Mon nom est François Salian, je suis impliqué socialement, je suis dans un groupe qui s'appelle le FRAPRU, le Front d'Action Populaire en réaménagement urbain qui s'occupe de droits au logement et je suis militant politique aussi, je suis impliqué à Québec solidaire depuis les débuts, j'ai été candidat à trois reprises et je suis membre du Comité de coordination national à Québec solidaire. Le mouvement communautaire a été participé du printemps agréable, comme d'ailleurs bien d'autres mouvements, souvent ce n'était pas les groupes comme tels, mais les militants, les militantes, les groupes, les membres à la base des groupes ont été vraiment participantes du printemps agréable. Il faut voir que le printemps agréable, pour moi en tout cas, c'était plusieurs éléments dans le printemps agréable, de plusieurs raisons pour lesquelles c'est arrivé, pour lesquelles les gens se sont mobilisés. Évidemment il y a toute la question de l'appui à la grève étudiante, du rejet de la hausse des frais de scolarité qui était prévue par le gouvernement Charest, mais je pense que ça dépasse ça. Pour une partie des gens, il y avait vraiment une remise en question profonde de, à la fois de la marchandisation des services publics, de la façon dont le gouvernement libéral, mais aussi d'autres gouvernements détournent l'impôt au profit des mieux nantis, détournent la fiscalité au profit des mieux nantis. Il y avait ça aussi, pour une partie des gens, c'était le rollball face au gouvernement Charest. N'importe quelle raison aurait été bonne pour descendre dans la rue contre le gouvernement Charest. Puis il y a beaucoup de gens qui étaient portés tout simplement par cette espèce de verle qu'il y avait, de fraîcheur, de changement, d'imagination qui revenait au pouvoir, une espèce de 1068 d'une certaine façon. Donc tout ça, c'est ce que ça a donné le printemps érable, c'est les raisons pour lesquelles c'est arrivé et c'est les raisons pour lesquelles le mouvement communautaire a été participant de ça. Sauf qu'aujourd'hui, on n'est plus là-dedans. On n'est plus là-dedans pour diverses raisons. D'abord, je pense qu'il y a eu une occasion ratée pour moi. Il y a eu beaucoup de discussions entre autres dans le mouvement communautaire, un petit peu moins dans le milieu syndical, mais sur toute la question de la grève sociale. Est-ce qu'il y a moyen d'être partie prenante de ce qui se passe, mais de façon beaucoup plus active et vraiment de donner un grand coup. Sauf que c'est resté au niveau des discussions, une certaine lourdeur bureaucratique, je dirais, des différents mouvements sociaux a empêché qu'on rentre vite dans l'action. Il aurait fallu qu'on attende à la fin d'automne quasiment de cette année et que les étudiants et les étudiantes prennent le risque, parce que c'est un autre qui est en train de prendre le risque là-dedans, d'être encore dans la rue aujourd'hui. Ça, je pense qu'on a vraiment raté l'occasion et ce n'est pas la première fois que ça arrive qu'on rate ce type d'occasion-là. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est regrettable. Par ailleurs, l'autre gros changement, évidemment, c'est le fait que c'est le Parti québécois qui est rendu au pouvoir. Et même si, sur le fond, je pense que les politiques du Parti québécois sont les mêmes que celles du Parti libéral. La question de la marchandisation des services publics, toute la question du détournement de la fiscalité au profit des milieux nantis, c'est aussi quelque chose que porte le Parti québécois. Il n'y a pas de rupture de fond là-dessus, sauf que pour diverses raisons, les gens ne sont pas prêts à contester le Parti québécois. On va donner la chance au coureur. On va dire, bon, c'est parce qu'il porte tout à fait au gouvernement, parce qu'il est minoritaire, donc il est fragile et il n'a pas le choix à y arrêter beaucoup plus loin s'il avait été majoritaire, ce que je crois. Absolument pas. Je pense que jusqu'à un certain point, ça serait en affaire d'être minoritaire, mais ça lui permettait, ça lui donnait l'excuse facile pour ne pas aller de l'avant. Moi, je ne pense pas que le gouvernement, s'il avait vraiment voulu aller de l'avant avec les mesures, entre autres, sur la fiscalité qui avait promis durant la campagne électorale et qui a annoncé au début de son mandat et qui a tout de suite retiré quand il y a eu un début de levée de bouteliers du monde des affaires, il y avait le choix de continuer. Il y avait le choix de faire appel à la rue pour continuer, si ça avait été sa volonté, si ça n'a pas sa volonté. Mais il y a dans les liens entre les groupes, les mouvements sociaux et le Parti québécois un cordon ombilical qui n'a pas été totalement coupé. Il n'est pas responsablement pour le menu qu'il y a déjà été, mais il n'a pas été totalement coupé. Et à mon avis, ça c'est un gros problème parce qu'à l'heure actuelle, ça a mis un frein à la poussée qu'il y avait à l'automne. Et si on veut aller plus loin, si on veut vraiment que les mouvements sociaux, notamment les mouvements communautaires, fassent vraiment être plus loin dans la remise à la question des choses, il va falloir s'interroger aussi sur la profondeur de notre contestation. Qu'est-ce qu'on conteste exactement ? Est-ce que c'est juste des politiques de partis ? Ou ce qu'on conteste, c'est des idées de fonds ? Si on conteste, c'est une domination, un système d'exploitation. Est-ce qu'on est prêt à aller jusque-là ? Et je pense que cette réflexion-là, ça permettrait d'aller plus loin au niveau de la démarche politique des groupes sociaux. Et ça, bien là, tout ça, ça pose la question aussi des liens entre les mouvements sociaux et des partis politiques qui, eux autres, contestent plus profondément les politiques. C'est le cas de Québec solidaire, à mon avis. Tous ces liens-là, c'est quelque chose, c'est des liens très contradictoires. Il y a une espèce dialectique entre les mouvements sociaux et des partis comme Québec solidaire. Il y a une fréloïsité. Je dirais une fréloïsité quasiment de part et d'autre. C'est-à-dire que les uns et les autres, l'un a besoin de l'autre. Moi, je suis convaincu que les mouvements sociaux ont besoin d'une voie politique, d'un lieu d'être capable à l'Assemblée nationale et éventuellement de pouvoir porter ce projet politique-là différent, qui est portant des aspirations qui sont véhiculées à chaque jour dans les luttes des groupes sociaux. Donc, le mouvement social a besoin d'un parti politique et je pense qu'à la meilleure démonstration de ça, c'est tout le travail qui est fait depuis qu'il y a une aide parlementaire à Québec solidaire, qui était au départ uniquement représentée par Amir Kadhir, maintenant avec François-David. On voit que ça a donné une voie à des préoccupations qui auparavant étaient très mal portées ou très peu portées ou souvent pas du tout portées à l'Assemblée nationale. Donc, on voit ça. En même temps, Québec solidaire a besoin des mouvements sociaux. Québec solidaire ne se développera jamais de façon importante en l'absence de mouvements sociaux forts. Ça, je suis convaincu de ça et il y avait aussi une opportunité au printemps et on a vu pendant un bout de temps, d'ailleurs ça a fait grimper en flèche le membership de Québec solidaire. Québec solidaire a besoin des mouvements sociaux, mais de part et d'autre, et pour de bonnes raisons, les groupes sociaux tiennent à leur autonomie. Et moi, pour être militant depuis longtemps dans le mouvement communautaire, je suis absolument convaincu que les mouvements communautaires ne doivent pas être les courroies de transmission de partis politiques. De la même façon, je pense que les partis politiques n'ont pas à être purement et simplement des courroies de transmission des volontés des mouvements sociaux. Il y a quelque chose. Mais il y a quelque chose auquel il faut en arriver pour dépasser. À l'heure actuelle, on peut dire qu'il s'est développé au fil des années entre les mouvements et Québec solidaire une espèce de complicité. Mais complicité qui s'adapte le jour où commencent les élections. Et c'est là que je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on devrait s'interroger et peut-être développer des formes d'interaction plus grandes, y compris durant les campagnes électorales. Je pense qu'en tout cas, je suis convaincu que les groupes communautaires ne gagneront pas, ou les mouvements syndicals, c'est la même chose, n'avanceront pas vraiment dans leur lutte tant et aussi longtemps qu'on se fera sur des partis qui ne sont pas des partis qui veulent vraiment rompre avec le système actuel. Merci.